Du chant et des larmes hier à Houston pour les funérailles de George Floyd, cérémonie très politique aussi, Donald Trump ciblé, notamment lors de l'éloge funèbre du révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques. Selon lui, le président encourage les policiers à se croire au-dessus des lois, cérémonie retransmise en direct dans des millions de foyers américains. George Floyd a ensuite été inhumé dans l'intimité de la famille. Pendant ce temps, quelques milliers de personnes se rassemblaient en France pour un hommage, mais aussi pour dénoncer le racisme à Mulhouse, Bordeaux, Grenoble, mais également Paris. 2 400 personnes dans la capitale, selon la police. 12 000, disent les organisateurs. Des manifestations tolérées par les autorités, malgré les règles sanitaires. Bonjour Mickaël Darman. Bonjour. On ne poursuivra pas les manifestants parce que l'émotion est plus forte que les normes juridiques. Les mots, hier, de Christophe Castaner, des propos pour vous hallucinants. Ben oui, Christophe Castaner dit tout bonnement que l'état d'urgence n'existe pas et que le droit de manifester, eh bien tout simplement, l'emporte sur les dispositions sanitaires. Alors il faut rappeler quand même que ce droit de manifester fait partie du préambule de la Constitution et qu'à ce titre, aucune autorité ne peut l'interdire. Mais en plaçant l'émotion au-delà des textes juridiques, eh bien Castaner se prend méchamment les pieds dans le tapis. Non seulement il montre que le gouvernement a peur de ce mouvement, mais il ouvre aussi une boîte de Pandore parce que ce principe peut être interprété très largement. Cela voudrait dire donc que l'émotion est plus forte que la loi. C'est pareil et tout aussi étonnant lorsque le président de la République demande à la ministre de la Justice de recevoir la famille d'Adama Traoré alors que l'instruction est en cours. Bref, il faut se méfier de l'émotion qui, au fil de l'histoire politique, ne se montre pas bonne conseillère. Michael Darmon, le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Et d'ailleurs, l'exécutif va mettre fin à l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet. Mais plusieurs mesures seront prolongées jusqu'en novembre. Réglementer l'accès aux transports, interdire ou limiter certains rassemblements, mais pas de reconfinement généralisé.